bonjour c'est griffox on se retrouve pour une vidéo de forge de magie je me suis connecté sur le jeu et j'ai un abonné qui m'a une pub pour me dire qu'il avait passé vous le voyez un pa sur orbe sur un arc de coutoulou alors apparemment il a fait ça par maigarde c'était pas volontaire il a mis une rune pa alors qu'il voulait mettre autre chose et ça écrit alors voilà donc on venait parti il m'a dit de faire absolument ce que je voulais avec l'item alors on voit qu'on a un g qui est relativement faible quand même il a perdu 1% crit alors je sais pas comment il a fait s'il m'a dit que c'était sur orbe donc apparemment il a dû passer quand même quelques runes avant le pa et il a une sagesse qui est très faible à 33 sur 50 donc ça va être compliqué à remonter et des caractéristiques qui sont également avec un très mauvais g j'espère j'espère qu'on va y arriver alors j'hésite à tenter une rassa la rassa ce serait pas mal si ça pouvait crit mais on va y aller quand même tranquillement et je sais pas si on pourra remonter la sagesse suffisamment on va tester d'accord donc le pa qui tombe directement sur la rune critique j'aurais bien aimé qu'elle passe quand même voilà en crit c'est nickel bon ça peut ça aurait pu être pire je vais remonter peut-être les raies à moins que j'équilibre les dommages on va déjà remettre un dommage au moins 5 alors je suis vraiment pas convaincu qu'on va arriver à voir quelque chose de correct on va tenter ça voilà je remonte les caractéristiques au cas d'un moins 12 tout en succès neutre je veux devoir lâcher peut-être des runes rage et rachat on va mettre le pourcent reste la sagesse m'inquiète vraiment ce que je vais faire je pense que je vais la remettre à 39 si je pouvais avoir du crit ce serait bien aller un crit sera la vache ok on s'en sort pas trop mal on a moins de 27 pour la sagesse du coup 3 x 9 et 2 crit c'est un petit peu original comment c'est passé et on verra si on peut tenter une rassa à un moment ou peut-être en crit à la fin si on n'a pas quelque chose d'incroyable mais il fallait vraiment que je la remonte en tout cas alors moins 6 pour les résistants ça ça va pas nous laisser grand chose non plus je vais devoir mettre le dommage à 15 up moins 10 et maintenant je vais devoir tenter les crit sur les runes plus 10 ou du moins pas crit mais ce serait bien que ça passe assez vite quand même et on a moins 30 là dessus et ce qui nous fait 0 depuis donc malheureusement risque de pas de pas pouvoir exploiter vraiment cette chose à la limite si on crie ça sur la vita on aura un jeu sympathique et malheureusement on perd de l'agilité alors est ce que que je remonte la joue est ce que je laisse ça comme ça je vais remonter l'agil quand même parce que là c'est très moche c'est très moche la limite comme ça le j'ai pas trop trop mal ça le j'ai va disons que c'est un truc qu'on pourrait largement avoir sur qpo donc c'est quand même pas top je vais laisser l'agil à 57 moi je pense que ce j'ai peut-être lui conviendra étant donné qu'il n'a pas l'air très exigeant mais c'est dommage pour la sagesse à si on avait une bonne sagesse dès le début du fm on aurait peut-être pu avoir quelque chose de bien mieux bon en tout cas le pays où n'est pas tomber or cela dit s'il tombe et maintenant et qu'on avait ensuite un succès sur le pays où on pourrait avoir un très gros g mais je pense qu'on va s'arrêter là j'ai pas envie d'uriner son item je pense que c'est je pense que c'est ça correspond de près à ce qu'il attend dommage dommage que le g n'est pas été meilleur à la base sinon on aurait peut-être pu avoir quelque chose de vraiment chouette bon voilà c'est tout pour cet arc on enchaîne avec un archaïque alors c'est le même mec qui l'a fait un petit pays à dessus sur un g bon voilà j'ai à peu près de craft on va dire est ce que je remonte les critiques tout de suite ça peut être un bon plan ouais je vais essayer de mettre les critiques à 5 j'aimerais bien que le pa tombe assez vite ok ça a l'air de pas trop trop bien se passer pour l'instant bon ça va on n'a pas un tout catastrophique non plus on va aller chercher du gper fidèlement je vois qu'il n'a pas beaucoup de il n'a pas beaucoup de ruines dommages j'espère que ça va passer et là on vient de faire tomber l'invocation donc récupère 25 depuis ça ça peut très très mal tournée si la voie que c'est la voie capricieuse pour repasser ça peut complètement tout foiré donc j'espère que ça va bien aller alors on va mettre les dommages à 8 donc là j'ai déjà moins 5 à nouveau moins 5 et moins 20 hop et ce serait bien d'aller chercher encore un dommage bon on va remonter d'autres à 9 voilà moins 5 et là il faut vraiment que la voie qu'elle repasse si elle prend et merde et merde là on a quoi on a 49 j'ai un peu le flemme 49 fois 0 2 plus 3 plus 18 moins 30 on récupère 0,8 depuis sur cet invoque qui ne passe pas il faut vraiment que ça crite là sinon le truc est massacré hein trop à la vache bon bah je pense que je pense qu'on peut arrêter là moi je vais quand même aller jusqu'au bout mais du coup je vais même pas compter concrètement mon avis on n'aura rien de rien de concluant c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage là mais voilà ça fait partie des ça fait partie du jeu en espérant que ça tombe assez vite et que l'invoque ne retombe pas le risque de passer un pa sur un item qui a une avoc ou un peu où ça fait un petit peu la même chose si vous faites tomber la grosse ruine sans faire tomber le pa c'est la merde tout simplement bon je vais remonter la vie également je vais essayer de garder un truc à peu près équilibré mais j'y crois plus trop c'est dommage c'est vraiment dommage parce qu'il y aurait eu moyen de faire un truc bien bon après alors cet item il va être nerf à la prochaine mise à jour je sais pas s'il va encore être autant joué mais bon ça reste quand même assez intéressant bon alors là vous voyez les dommages qui sont vraiment en train de se faire massacrer je fais ce que je peux pour regarder un truc correct mais concrètement à le père vient de tomber elle vient de tomber bon je m'embête même pas à calculer le plus qu'il y avait avant parce que là je crois pas trop je pense pas qu'on arrivera à voir quelque chose de bien mais bon on va quand même tester la vie va être la fois que je peux aller chercher les 349 donc là on est à moins neuf allez je vais être la ravie tout de suite moins 29 rien que pour la vitalité ça fait mal alors du coup je vais peut-être pas chercher je vais pas forcément chercher le gperf là je vais essayer de le faire un truc correct en espérant que ça lui plaise ok j'ai pas mal de critiques là c'est chouette oh le crit qui passe ça c'est cool c'est vraiment cool la fuite il va falloir que je la mette au max bien sûr les dommages neutres moins 5 bon ça va comme le comme l'item là il est un jeu dégueulasse les runes passe plutôt bien eric qui s'écrit également la fuite on va te mettre quatre dans un premier temps hop moins quatre les résistants je vais les monter à 7 bon ça ça va ça va ça coûte pas grand chose inconcrètement j'ai eu un deux trois quatre cinq moins dix depuis hop donc là on a tous les dommages à 7 je vais monter les carac ça se sera fait moi ainsi s'il nous reste 38 depuis 38 depuis je pense que je vais monter je vais mettre le dommage à neuf si c'est pas à neuf concrètement ça vaut rien et là concrètement enfin vraiment le jeu ne va pas être incroyable sachant que sur un puits un veau on peut faire quelque chose de au moins aussi bien facilement donc je suis un petit peu déçu pour lui quoi je vais peut-être tenter une pas de haut c'est écrit ça crie de pas mais bon au moins ça passe ça nous laisse suite depuis malheureusement avec 8 depuis on ne fait pas grand chose on ne fait pas grand chose je peux lui remonter les résistances en laissant des dommages à neuf il faudra utiliser tout pile les huit je vais essayer d'aller chercher le neuf partout voilà on est à moins 6 je pense que les réserves c'est plus intéressant que les réserves neutre et moins huit voilà on est à zéro sauf s'il m'en restait d'avant mais je me suis pas embêté à calculer bah pas top un pas top on arrangé qui a à peu près acceptable mais franchement sur puits invoques on peut faire un truc mieux sur le fm on peut avoir un gper fin donc dommage dommage bon voilà sachant que le jeu était vraiment pas ouf à la base et qu'il ya une invoque sur l'item c'est étendu voilà bon bah c'est tout pour cet item bon bah en fait on reste sur le même item je lui ai demandé si vous voulez tenter un pa parce que là le g est vraiment pas dingue il m'a dit ok donc allez on est parti et ça ne passe pas dommage ça aurait été ça aurait été assez drôle que je repasse un pa là dessus tant pis on enchaîne toujours avec la même personne avec un anneau de pas de greffe alors il a passé un pa en deux runes toute l'air il m'a dit et le g est plutôt correct on va dire pour pour du brisage sur enfin du fm sur brisage pa c'est correct c'est correct il est subtil pour son critique et les lignes sont pas trop mal bon l'intel va falloir remonter mais globalement ça si ça se passe bien ça peut aller mais c'est extrêmement entendu étant donné qu'à une portée et une invoque si si on fait tomber l'un des deux et que ça se passe comme tout à l'heure ça peut être très compliqué et ben c'est parti c'est parti alors je vais commencer par m'occuper des malus avant toute chose voilà j'ai repassé le tac la moins 4 sinon ça va faire tâche ok là on a un truc correct je récupère je récupère 0 2 depuis si je sais encore compter mais oui c'est ça le 1,2 donc ce qui pèse 4 mais comme ça en malus divisé par deux ça fait deux donc voilà on a récupéré 0,2 depuis pourquoi j'ai 1,2 et ça part déjà mal 0,2 on va partir ensuite sur les raisons on va essayer de d'équilibrer un peu le g ok là ça touche à rien ce serait bien que ça tombe au bon moment et surtout quand je vois pas une ligne rouge sur pe ou invoque ce serait vraiment triste là je peux y aller que j'ai gagné un depuis et là j'ai perdu un depuis ok donc ça s'équilibre je vais essayer de remonter les karak quand même un petit peu ça peut vite devenir compliqué tout ça alors là on a du 7 7 moins 3 ça nous fait plus 4 hop jusqu'à depuis la vitalité on va remonter également là on a moins 3 moins 3 bah là on a plus 3 plus 3 la sagesse qui peut poser problème oh la vache ça pique ça on a moins 4 ça nous laisse 0,2 c'est compliqué hein 1 2 r 4 hétéro ça fait beaucoup ça donc ça nous fait du 8 plus 5 moins 9 4 2 putain ils sont passés où mes 0,2 là ça me les a dégagé ou quoi 0,2 j'avais pas fait plus ok 4,2 depuis je vais tenter une rune qui pèse moins que 4 histoire que ça tape dans le puits voilà moins 3 bon j'espère que le pa va tomber au bon moment sinon ça peut vite devenir très 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 complexe moins 1 on retombe à 0,2 depuis donc là on est vraiment sur un mini résidu qui pourra servir sur on a des trucs avec la vitalité mais sinon ça sera pas utilisé là on a 7 moins c'est beaucoup de beaucoup de plus faut pas grand chose 7 moins 2 plus 5 là on perd 1 moins 1 et là on perd 4 donc on a moins 5 et on retombe à 0,2 on va toujours retomber à 0,2 il y aura toujours les 0,2 qui sont là qui restent il faudrait que je récupère ça sur le puits pour que ça soit la vie pour que je retombe à une valeur entière et que ça puisse me servir pour la suite et là vous le voyez les runes passent vraiment mal là j'ai un plus 3 et moins 3 voilà donc comme ça j'ai même pas besoin de toucher la calculatrice hop là pas de modification du puits les dommages r qui sont devenus très très bas et je vais essayer de remonter c'est compliqué à plus 0,6 de vital donc on a plus 0,6 plus 4 plus 10 moins 5 ça ne fait 9,8 depuis on a perdu un critique ça c'est très problématique pour la suite 1-4 ici ils peuvent rester de quoi peut-être remonter un peu les restes comme ça voilà moins 4 et 0,8 depuis on va bientôt gagner un de puits si on retombe encore sur de la vita décidément c'est complexe à moins plus 2 pardon c'est ce que je fais hop plus 2 à nouveau plus 2 et moins 3 hop là bon ça devient compliqué là on a quand même bien baissé le g le pa est toujours sur l'item c'est triste ça c'est triste là on a un petit moins 1 là on a un plus 1 hop il faut faut que je reste concentré parce que quand on fait à la chaîne comme ça c'est parfois complexe de rester bien sur le puits et va une erreur c'est une erreur et à la fin ça peut foutre la merde donc bon c'est pas évident c'est pas évident ça je vais tenter une ruine rééter étant donné que j'ai 2,8 là ça peut prendre dans le pivot alors en fait ça fait toujours en sorte que la partie entière du puits retombe à 0 et après pour les décimales ça joue sur la vitalité mais ça c'est un peu plus rare on va dire le plus 1 hop ok la sagesse a enfin récupère le père j'en avais un peu à la balle je vous avouerai plus 91 ok ce qui nous fait 92,8 depuis alors la vitalité je vais la laisser comme ça pour l'instant il n'a pas de rune de crie une de crie il faudrait remonter à 12 là il n'a pas et moi j'en ai même pas sur moi non plus j'ai pas pris mes runes là je crois ouais dommage sinon je lui aurais mis une des miennes sans souci mais là c'est un peu compliqué du coup bon de toute façon je vais commencer par remonter la raise je vais mettre au max 1 up moins 6 alors ensuite là les dommages qui sont vraiment vraiment bas c'est dommage sans mauvais jeu de mots hop ça double critique c'est pas mal et donc on a beaucoup de critiques là je vais lui dire d'aller les chercher parce que ce serait dommage de foirer le fm juste parce qu'il manque des runes on va attendre deux minutes bon ça devrait être assez rapide ce que je vais faire c'est que je vais vous couper le record et on se retrouve dès qu'il est là voilà on se retrouve alors il a acheté j'imagine ses runes petite info à ce propos j'ai déjà un ami qui a été surpris j'interromps un fm comme ça alors qu'il me restait du puits si vous n'équipez pas d'items que vous ne l'échangez pas normalement le puits reste et il me semble même qu'il reste si vous déconnectez mais il faut pas l'équipe et pas le mettre dans un échange et pas le mettre en mode marchand et pas le transférer de coffre ou tout comme ça enfin je sais pas il ya en fait il ya des trucs qui laisse depuis et certaines actions qu'il enlève alors il faudrait avoir plus de précisions sur qu'est ce qu'il le fait qu'est ce qui ne le fait pas mais en tout cas le fait d'interrompre le fm d'aller acheter des runes et d'y retourner directement ça n'enlève pas le puits donc là il nous reste toujours 81,8 depuis bon ce qu'on va faire ce qu'on va passer des deux cris tout de suite étant donné qui vient d'aller les chercher hop voilà comme ça sera servi à quelque chose moins 5 bon on a un truc à peu près correct alors je suis très content qu'on n'ait pas eu de problème avec portée ou invocation si le critique passe bien et c'est le cas on se met plutôt bien là franchement ça pourrait bien pire tout ça bon là à nouveau du critique c'est pas mal c'est vraiment pas mal on a encore beaucoup de puis je vais tenter des rats je vais tenter rainer et rage histoire d'aller chercher les 60 et bon là j'ai pas trop de chance moins 20 mais si je passe un crit ne serait-ce qu'un crit serait pas mal bon c'est pas grave moins 30 c'est un petit peu osé mais c'était vraiment pour tomber sur les 60 qui font vraiment propre bon ensuite on va aller chercher les résistances au max donc là j'ai pris deux trois quatre cinq fois deux donc moins dix up 33,8 on va mettre maintenant les dommages au fond hop et hop donc ça ne fait moins 10 également pour les dommages ça va pas nous laisser énormément de choses malheureusement si la sagesse passe on a moins neuf ça nous laisse 14,8 qu'est-ce que je vais faire peut-être un petit over vita ça peut être pas mal je vais tenter je vais faire des runes plus 1 et 4 une plus 3 voilà c'était juste pour dégager 2 depuis ce qui nous fait 12,8 donc le 0,8 malheureusement on pourra pas l'exploiter mais on peut faire quatre comme ça et voilà ça c'est ça c'est plutôt bien passé là on a un jeu qui est complètement parfait avec un over de 30 vita mais malheureusement sur un item comme ça avec pulper ou un veau on peut l'avoir sans brise hpa donc c'est pas fou mais c'est quand même extrêmement propre là on a vraiment toutes les lignes qui sont maxés c'est très joli 130 60 60 40 il y en a qui aiment beaucoup les items comme ça on laisse comme ça ou go pa moi je serais d'avis à tenter un pm parce que franchement si on passe un pm là dessus en revanche là on a un item qui vaut sacrément cher qui est très rare et qui est magnifique ça pourrait intéresser plus d'une personne sachant que c'est quand même très utilisé pas de greffe 1 ça me fait pleurer s'il casse il veut pas le faire il veut pas le faire bon c'est son item il fait ce qu'il veut aucun souci aucun souci je pense qu'il pourra le vendre quand même comme ça mais bon du coup l'item n'est pas incroyable l'item n'est pas incroyable hockey il va pas aucun problème bon bah voilà c'était quand même sympa ça s'est plutôt bien passé au niveau de porter invoque mais on aurait pu chercher un jeu plus gros que ça c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt